Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier le mot « auquel ». Donc dans un premier temps, en bleu, en guise de rapide introduction théorique, il faut savoir que « auquel » est un pronom relatif. Donc on a trois orthographes possibles du pronom relatif « auquel ». On a l'orthographe masculin singulier, donc A-U-Q-U-E-L, l'orthographe masculin pluriel, A-U-X-Q-U-E-L-S, et enfin l'orthographe féminin pluriel, A-U-X-Q-U-E-L-E-S. Alors pourquoi n'y a-t-on pas l'orthographe féminin singulier, puisqu'au féminin singulier on dit « à laquelle ». Donc on en a terminé pour la partie théorique, maintenant on passe directement à la partie pratique, c'est-à-dire au truc et astuce de l'orthographe, donc en vert. Il faut savoir qu'on écrit « auquel » A-U-Q-U-E-L, c'est-à-dire au masculin singulier, dès l'instant que « auquel » admet un antécédent qui lui-même est masculin singulier. Qu'est-ce que l'antécédent ? L'antécédent en fait est le mot dans la phrase « auquel » se rapporte justement le pronom relatif, ici « auquel ». Donc dès l'instant qu'auquel admet un antécédent masculin singulier, eh bien il s'écrit lui-même au masculin singulier. Dès l'instant qu'auquel admet un antécédent masculin pluriel, il s'écrira au masculin pluriel, et dernier point, dès l'instant qu'il admet un antécédent féminin pluriel, il s'écrira alors au féminin pluriel. Maintenant, mettons en application ce truc astuce à l'occasion des dix exemples suivants. Premier exemple, le contrat auquel je fais allusion est rompu. Donc, le contrat auquel, auquel se rapporte au mot « contrat », qui lui est masculin singulier, donc « auquel » s'écrit A-U-Q-U-E-L. Deuxième exemple, les problèmes auxquels vous vous confrontez sont récents. Les problèmes auxquels, auxquels ici dans cette phrase, admettra pour antécédent le mot « problème », qui est un mot masculin pluriel. Donc, « auquel » s'écrit A-U-X-Q-U-E-L-S. Troisième exemple, les personnes auxquelles vous pensez sont déjà convoquées. Le pronom relatif auquel, dans cette phrase, admet pour antécédent le nom « personne », qui est un mot féminin pluriel. Donc, « auquel » s'écrit A-U-X-Q-U-E-L-E-S. Quatrième exemple, je dois faire des choix auxquels nul ne peut s'opposer. « Auquel » dans cette phrase, admet pour antécédent le mot « choix », qui est un mot masculin pluriel. Donc, « auquel » s'écrit ici A-U-X-Q-U-E-L-S. Cinquième exemple, veuillez contacter les responsables auxquels ces directives sont destinées. Dans la phrase numéro 5, le pronom relatif auquel admet pour antécédent le nom « responsable », qui est un nom masculin pluriel. Donc, « auquel » s'écrit A-U-X-Q-U-E-L-S. Sixième exemple, cette déclaration engage le client auquel nous avons déjà remis le contrat. Cette déclaration engage le client auquel nous avons déjà remis le contrat. Donc, « auquel » ici, admet pour antécédent le mot « client », qui est un mot masculin singulier. Donc, « auquel » s'écrit A-U-Q-U-E-L. Septième exemple, les lettres auxquelles vous faites référence. « ont été perdues », « auquel » admet là, pour antécédent, le mot « lettre », qui est un mot féminin pluriel. Donc, « auquel » A-U-X-Q-U-E-L-E-S. Huitième exemple, nous organisons des séminaires auxquels il est impératif d'assister. Dans l'huitième exemple, le pronom relatif auquel admet pour antécédent le mot « séminaire », qui est un mot masculin pluriel. Donc, « auquel » va s'écrire au masculin pluriel, c'est-à-dire A-U-X-Q-U-E-L-S. A-U-X-Q-U-E-L-S. Neuvième exemple, le public auquel ce discours était adressé semblait enthousiaste. Le public auquel, « auquel » ici admet pour antécédent le mot « public », qui est un mot masculin singulier. Donc, « auquel » s'écrit au masculin singulier. A-U-Q-U-E-L. Dixième exemple, je pense que vous rencontrerez des difficultés auxquelles vous ne songez pas. « Auquel » admet là, pour antécédent, le mot « difficulté », qui est un mot féminin pluriel. Donc, « auquel » s'écrit lui-même au féminin pluriel. À savoir A-U-X-Q-U-E-L-E-S. Voilà qui termine ce dixième et dernier exemple et qui, par la même occasion, termine ces trucs et astuces de l'orthographe destinés à orthographier correctement le pronom relatif auquel. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada